Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de septembre. Aujourd'hui, le thème de ma chronique, c'est une phrase que le pape François a dit. Vous savez à quel point j'ai un énorme respect pour ce si bon pape, le pape François. Il a dit quelque chose qui, moi, m'a marqué. Il a dit, l'Église ne doit pas être une douane. Et ça, c'est tellement, tellement important. Si vous saviez comment ça m'a touché, et j'avais vu un vidéo, justement, c'était en italien, mais c'était traduit en français en bas, où il disait que tout le monde doit être accepté dans l'Église telle qu'ils sommes. Arrêtons de juger les gens, de les pointer du doigt en disant, mais toi, t'es pas correct, puis toi, t'es ici. On a trop vu ça dans le passé des gens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont quitté, parce qu'ils ne se sentaient pas aimés et appréciés à l'intérieur de l'Église. Alors si, là, c'est pour moi qui le dit, c'est le pape François qui demande à ses prêtres, à ses évêques, l'Église ne doit pas et ne doit plus être une douane. Et ça, c'est bien important. Vous savez, Jésus nous aime tel que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités, nos faiblesses, nos forces. Nous sommes des créatures de Dieu. Alors qui sommes-nous pour dire, toi, t'es pas assez correct pour être dans l'Église, toi, t'es pas assez correct. Mais voyons-t-on, l'Église doit être ouverte à tout le monde, quel qu'il soit. Et ce que je trouve... Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui avait vécu un divorce, et elle se sentait tellement mal, parfois parce qu'elle disait, je me sens encore, je dirais pas la paroisse, regarder de travers parce que je viens de divorcer puis je tiens à aller à l'Église à tous les dimanches. Et j'ai répondu à cette dame, cette phrase du bon pape François, l'Église ne doit pas être une douane. Et une phrase que le pape François ajoute, qui est magnifique, qui suis-je, moi, pour juger quelqu'un? C'est pas à moi de faire ça. Et lorsqu'on comprend que Dieu nous aime, nous sommes ses enfants, c'est extraordinaire lorsqu'on prend conscience de tout ça. Peu importe les gaffes et les épreuves qu'on a pu vivre, Dieu nous aime. Et ça, c'est tellement important. Alors, quand vous serez porté, et je me mets là-dedans, je suis pas mieux que vous, quand on est porté à juger quelqu'un, rappelons-nous ceci. Qui suis-je pour juger? Et l'Église ne doit jamais et ne doit plus être une douane. Ça, c'est extrêmement important. Si on veut que les gens reviennent tranquillement à l'Église, c'est pas en étant une douane que les gens vont revenir, c'est ça que je peux vous le dire. Parce que les gens, c'est fini ce temps-là. Ça, ça reviendra pas. Il faut que les gens se sentent aimés, accueillis, tels qu'ils sont. Et quand t'accueilles quelqu'un comme il est, il va cheminer. Parce qu'il y a que l'amour qui peut changer les gens, pas les règlements, pas les lois, c'est l'amour. Et lorsqu'on comprend ça, on change totalement notre fusil d'épaule et on dit, au lieu de juger, de condamner l'autre, Jésus nous le dit, je vous le répète, depuis 30 ans, ne jugez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, pardon. Et ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Alors, je vous le rappelle, même dans notre vie, dans notre vie à nous, lorsqu'on reçoit des gens à la maison pour un souper, pour un dîner, pour une fin de semaine, peu importe, regardons le beau et le grand dans la personne humaine. Et rappelons-nous ceci, quand on vient pour juger, parce qu'on est tous pareils, je ne suis pas mieux que vous, mais rappelons-nous cette phrase du pape François aussi. Qui suis-je, moi, pour oser juger quelqu'un? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. « Oui, je continuerai à croire. » Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez qu'en septembre, on fête la fête de la croix glorieuse. Alors, on a décidé de vous offrir ce magnifique bijou. C'est une croix en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le magnifique livre de Martin Larocque. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas, vous manquez quelque chose parce que c'est tellement bien écrit. C'est du vrai Martin Larocque. Alors, procurez-vous-le. Et évidemment, ça sera disponible à l'année, cette magnifique carte de Jésus que vous allez voir à l'écran, en acier inoxydable. Elle est bénie également. Et c'est écrit dessus, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Je suis tellement content de cette carte-là aussi parce qu'il y a des gens, dès qu'ils l'ont reçue, ont voulu en avoir d'autres parce que c'est assez unique. On n'a jamais vu ça. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, carte postale 120, Sucursal Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, carte postale 120, Sucursal Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très facile de faire votre don. C'est efficace, évidemment, et très sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, cette magnifique croix qui est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci d'être des défenseurs et des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'Homélie du jour avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faleuf. Avez-vous la foi? Je présume que oui. Je présume que oui. Dans l'Évangile, comme celui qui est proposé aujourd'hui, on va voir un exemple. On va voir un exemple de quelqu'un dont la foi a été, comment dire, vraiment déconcertante pour l'époque, déconcertante pour les apôtres, déconcertante pour Jésus. On va voir que cette personne-là, comment dire, deux mille ans et quelques plus tard, on parle encore de lui. Mais avant, demandons à l'Esprit-Saint, ça c'est un acte de foi, demandons donc à l'Esprit-Saint d'élargir nos cœurs afin que, voilà, d'une part, moi je puisse bien proclamer sa parole, vous bien la recevoir et que notre amour de Dieu et du prochain augmente par ce temps qu'on consacre à Dieu. Jésus donc pérégrine. Jésus est un missionnaire. Jésus est venu, il avait une mission. La mission, évidemment, pas garder, j'allais dire, sa divinité pour lui. Jésus voulait nous diviniser. Jésus voulait nous rendre semblables à Dieu. C'était la mission de Jésus. Faire connaître qui est le vrai Dieu. Donc Jésus se promène et il enseigne partout. Il commence par enseigner autour de chez lui. C'est logique. On commence toujours par nos voisins, notre voisinage. Le voisinage, c'est le lac de Tibériade, le lac de Génézareth. Il y a un paquet de villes tout autour. Et Jésus va commencer à enseigner là. Et un des endroits où il est allé, c'est notamment à Capharnaüm. Jésus y va, il part, il revient. Jésus prêche. Les gens l'entendent une première fois. Et là, il me semble qu'il dit, c'est vraiment beau. Ce n'est pas du fan-off. C'est vraiment beau. Ça touche le cœur. Ça donne le goût d'aimer Dieu. Wow! Et là, Jésus part. Puis là, il part, et Jésus revient. Et Jésus, dans ses messages, est assez explicite. Il ne fait pas juste dire, ah, bien, voici, Dieu est comme cela. Le ciel, ça va être magnifique. Non, non, Jésus invite à le suivre, c'est-à-dire, pas nécessairement physiquement, parce que oui, mais beaucoup vont le faire, mais symboliquement, à croire en lui. Et ça, c'est vraiment le verbe qu'il va employer. Genre, croyez en moi. Je suis l'envoyé du Père. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, Jésus invite à la foi. Vous attendez Dieu, un Messie, c'est moi. Croyez en moi. Jésus, donc, enseigne, enseigne beaucoup. Et les gens sont touchés par cet enseignement. Puis, je me permets tout de suite, comment dire, une petite parenthèse. C'est important de se former religieusement. La grande différence entre les Juifs d'aujourd'hui puis les chrétiens, c'est que la presque totalité des Juifs pratiquants d'aujourd'hui prennent un temps chaque jour pour ouvrir la Torah ou les commentaires de la parole de Dieu pour essayer de... J'ai envie de vous poser une question. Combien de temps, autre évidemment ce que vous faites maintenant et bravo, prenez-vous chaque jour pour lire des livres de spiritualité, de théologie? Il y en a plein. Plein les bibliothèques, plein les bonnes librairies, voilà, une très connue que je n'aimerais pas. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, Jésus a touché le cœur. Il a touché le cœur des Juifs, mais il n'a pas que touché le cœur des Juifs parce qu'évidemment, la Palestine était sous occupation romaine. Et donc, il y avait des Romains. Et le personnage dont je vous ai parlé depuis le début de ce petit commentaire, c'est justement le fameux centurion romain qui, ayant entendu Jésus prêcher une première fois, probablement lors du discours sur la montagne, le fameux long enseignement sur la montagne, va se mettre, attention, il est profondément touché, interpellé, et vous savez quoi? Croyez-le ou non, pas un Juif, un Romain. ceux qui étaient détestés, haïs par les Juifs. Ce Romain-là va croire. Et il va croire de façon extraordinaire. Il a un esclave qui est très malade. Il ne veut pas le perdre. Et il sait que, parce qu'il n'a pas seulement entendu Jésus, probablement, il a vu faire des miracles parce que Jésus a fait des miracles par milliers, milliers. les évangiles en relatent une cinquantaine, soixantaine. Et il va lui dire, il va envoyer des gens auprès de Jésus qu'ils viennent guérir, qu'ils viennent guérir mon esclave qui est malade, mais ce n'est même pas nécessaire qu'il se déplace parce que j'ai tellement confiance en lui que juste par sa parole, je crois que juste par sa parole, Jésus peut me guérir. Avez-vous une telle foi? Demandons à Dieu de nous bénir, Lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, vous savez qu'on est dans le mois de la croix glorieuse. Alors c'est pour ça qu'on a décidé comme cadeau du mois de vous offrir cette magnifique croix qui est en cristal tchèque. Elle est déjà bénie. Cette croix, la chaîne est incluse en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous savez que c'est avec un don de 25 $. Et évidemment, il y a tellement de gens qui nous demandent encore s'ils peuvent recevoir cette magnifique carte. Vous la voyez, elle est d'une beauté incroyable. C'est vraiment en stainless steel. Et les gens, tous les gens qui l'ont reçu nous ont écrit en disant « Mais c'est beau, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. » Et ça se donne bien en cadeau. Ça se donne même très, très bien en cadeau. Alors je vous rappelle que c'est aussi avec un don de 25 $. Et cette petite carte, elle est bénie également. Alors moi, je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que je dois vous dire que toute l'équipe, on travaille très, très fort pour vous offrir des émissions de qualité sur le réseau TVA et évidemment sur Internet. Alors merci de tout mon cœur de ce que vous faites parce que je vous le dis souvent depuis 30 ans et je vais continuer de vous le dire. Si vous n'étiez pas là, cette œuvre-là ne pourrait pas exister. Mais ce que je trouve absolument magnifique, c'est que tous ensemble, on se donne la main, on prie les uns pour les autres et on est une belle famille. Et ça, pour moi, c'est bien important. Parfois, ce qui me fait tellement plaisir, c'est quand je vous croise à l'épicerie ou à la pharmacie, vous prenez le temps discrètement à me dire « Allô, Sylvain, soyez rassurés, ça me touche toujours beaucoup. Bye! » On dirait que ça rentre dans aucune des catégories qui pouvait se faire un jeune prêtre. Alors, ils sont tellement ébahis qu'ils sont sans mots. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme Avec l'amour pour or et flamme Sauvez leur corps, sauvez leurs âmes Madame, vous qui entendez les prières Des pauvres pêcheurs sur la terre Vous, notre sœur, vous, notre mère Emplissez-nous de la lumière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada